Quel est ton niveau de français ? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, évaluer votre niveau de maîtrise du français. La langue française est une langue magnifique et culturelle, et comprendre votre niveau est une étape essentielle dans votre parcours d'apprentissage. Ensemble, nous allons explorer les différents niveaux et comment vous pouvez évaluer votre niveau actuel et progresser. Commençons. Le niveau de français est une échelle qui permet de mesurer la compétence d'une personne en français. Il existe plusieurs échelles différentes, mais la plus courante est le cadre européen commun de référence pour les langues, CECR. Le CECR divise le niveau de français en six niveaux. A1 – Débutant A2 – Élémentaire B1 – Intermédiaire B2 – Avancé C1 – Maîtrise C2 – Usager expérimenté Détails sur chaque niveau A1 – Débutant Au niveau A1, vous pouvez comprendre et utiliser des expressions et des phrases simples liées à des besoins concrets. Vous pouvez présenter vous-même et les autres, et poser des questions sur vos origines et celles des autres. Exemples d'expressions et des phrases simples que vous pouvez comprendre et utiliser au niveau A1. « Bonjour au revoir. Merci et s'il vous plaît. Je m'appelle à votre nom. Tu t'appelles comment ? D'où viens-tu ? Tu viens d'où ? » A2, élémentaire. Au niveau A2, vous pouvez comprendre des phrases et des expressions courantes liées à des domaines d'intérêt personnel et familier. Vous pouvez communiquer de façon simple et directe, en utilisant des phrases et des expressions simples. Exemples de phrases et d'expressions courantes que vous pouvez comprendre et utiliser au niveau A2. « Je vais au cinéma. Je voudrais un café. C'est combien ? Je ne comprends pas. Parlez plus lentement. » B1 – Intermédiaire Au niveau B1, vous pouvez comprendre les points principaux de sujets familiers qui vous intéressent. Vous pouvez communiquer de façon simple et fluide, et vous pouvez utiliser une gamme de stratégies pour compenser vos lacunes linguistiques. Exemples de sujets familiers que vous pouvez comprendre au niveau B1. Votre famille et vos amis. Vos loisirs. Votre travail ou vos études. Les événements actuels. B2 – Avancez. Au niveau B2, vous pouvez comprendre des sujets complexes et vous pouvez communiquer de façon claire et détaillée. Vous pouvez utiliser la langue de manière flexible et efficace pour des besoins professionnels et académiques. Exemples de sujets complexes que vous pouvez comprendre au niveau B2. Les nouvelles technologies. La politique. La science. L'histoire. C1 – Maîtrise. Au niveau C1, vous pouvez comprendre une gamme de textes complexes et vous pouvez communiquer de façon spontanée et fluide. Vous pouvez utiliser la langue de manière efficace pour des besoins sociaux, professionnels et académiques. Exemples de textes complexes que vous pouvez comprendre au niveau C1. Des articles de journaux ou de magazines. Des livres ou des romans. Des discours ou des conférences. C2 – Usager expérimenté. Au niveau C2, vous pouvez comprendre tout ce que vous entendez ou lisez. Vous pouvez communiquer de façon spontanée, fluide et précise, en adaptant votre style à la situation. Exemples de situations dans lesquelles vous pouvez communiquer au niveau C2. Une conversation avec un locuteur natif. Une présentation devant un public. Une négociation commerciale. Comment connaître son niveau en français ? Il existe plusieurs façons de connaître son niveau en français, dont les suivantes. Passer un test de langue française. Passer un test de langue française est l'un des meilleurs moyens de connaître son niveau avec précision. Il existe de nombreux tests disponibles, tels que le DELF, le TCF et le TEF. Ces tests sont basés sur les six niveaux de compétences définis dans le cadre européen commun de référence pour les langues, CECR. S'auto-évaluer. Vous pouvez également vous auto-évaluer en réfléchissant aux différentes compétences linguistiques dont vous avez besoin. Par exemple, pouvez-vous comprendre la langue parlée et écrite ? Pouvez-vous parler et écrire en français couramment ? Pouvez-vous utiliser la langue française dans différentes situations ? Se faire évaluer par quelqu'un d'autre. Vous pouvez également vous faire évaluer par quelqu'un d'autre, comme votre professeur de français ou votre ami français. Ils peuvent vous aider à identifier vos points forts et vos faiblesses en français. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser ou poser à quelqu'un d'autre pour évaluer votre niveau en français. La compréhension Pouvez-vous comprendre la langue parlée et écrite clairement ? Pouvez-vous comprendre les mots et les expressions nouveaux que vous entendez ou lisez ? Pouvez-vous comprendre les textes et les discussions complexes ? L'expression Pouvez-vous parler et écrire en français couramment ? Pouvez-vous utiliser le français avec précision et clarté ? Pouvez-vous utiliser le français dans différentes situations ? La lecture Pouvez-vous lire et l'écriture Pouvez-vous lire des textes français différents, tels que les journaux, les magazines, les livres et les documents pédagogiques ? Pouvez-vous comprendre les idées principales et les détails dans les textes français ? Pouvez-vous comprendre les textes français complexes ? L'écriture Pouvez-vous écrire des textes français différents, tels que des lettres, des articles et des rapports ? Pouvez-vous utiliser le français avec précision et clarté ? Pouvez-vous écrire des textes français complexes ? En répondant à ces questions, vous pouvez avoir une bonne idée de votre niveau actuel en français Mes expériences personnelles dans l'apprentissage du français J'ai commencé à apprendre le français au lycée, et j'ai trouvé ça difficile au début Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur la langue, et c'était difficile pour moi de comprendre la grammaire et le vocabulaire Mais j'ai continué à apprendre, et j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec la langue A l'université, j'ai étudié le français de manière plus intensive, et j'ai pu améliorer mes compétences en compréhension orale et écrite J'ai également commencé à lire des livres et des romans français, ce qui m'a aidé à élargir mon vocabulaire et ma compréhension de la langue Après l'université, j'ai déménagé en France pour travailler, ce qui m'a donné l'occasion de pratiquer la langue au quotidien J'ai appris beaucoup de français en interagissant avec des locuteurs natifs Aujourd'hui, je pense que j'ai maîtrisé le français à un niveau avancé Je peux communiquer facilement avec des locuteurs natifs, et je peux lire et écrire le français de manière fluide Merci à tous de nous avoir rejoint J'espère que vous avez apprécié et trouvé utile le contenu de la vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo J'attends avec impatience de lire vos commentaires, alors partagez votre niveau en français et vos objectifs d'apprentissage dans la section commentaires Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo Merci encore et à bientôt pour de nouvelles vidéos